Salut à tous, alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va faire une étude de cas. Je vais vous montrer comment Amanda, une de mes clientes, a réussi à vendre pour plus de 3000 euros d'e-book en 48 jours seulement. Donc, l'épreuve déjà pour commencer, c'est un email que j'ai reçu d'Amanda, c'est un mail qu'elle m'a envoyé le 17 avril 2017. Donc qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit le 28 février 2017, j'ai mis mon e-book en vente et j'en suis déjà à plus de 3000 euros de vente. C'est donc un email qu'elle m'a envoyé le 17 avril, 48 jours après, donc Amanda, en un peu plus d'un mois, en un mois et demi, a réussi à générer plus de 3000 euros de vente avec son e-book en appliquant un certain nombre de techniques que je vais vous détailler ici. Donc moi, à titre personnel, des e-books, j'en ai écrit trois et j'en ai vendu pour plusieurs dizaines de milliers d'euros. Pas sur Traffic Mania, mais sur mon ancien blog qui était dédié aux tirs sportifs. Donc j'ai préparé quelques print-écrans pour vous montrer ça. J'ai d'abord fait un e-book qui s'appelait « Comment corriger vos erreurs de tir ? » Là, on est à 200 ventes à 7 euros. Ensuite, un qui s'appelait « Tout le monde peut faire 25 ? » J'ai fait 345 ventes à 27 euros, donc je l'ai vendu beaucoup plus cher et j'ai réussi à en vendre beaucoup plus. Donc ça, celui-là, évidemment, il m'a rapporté énormément d'argent. Et puis celui-ci, là, qui s'appelait « Je vois, je tire de casse », plus de 100 ventes à 27 euros. Donc vous voyez, j'ai vendu des centaines d'e-books pour plusieurs milliers d'euros. Donc il faudrait que je fasse le calcul total. Mais je pense que j'ai vendu pour plus de 10 000 euros d'e-books facilement sur ce blog. Et moi, quand j'ai commencé à vendre des e-books, j'avais vraiment peur de travailler beaucoup et de ne pas avoir de résultats. Parce que c'est vrai qu'écrire un e-book, c'est quand même du boulot. Il faut générer du contenu. Et j'étais vraiment angoissé par le fait de balancer comme ça un e-book auprès de ma liste et de ne pas avoir les résultats. Donc au début, j'avais tellement peur que vous voyez, je le mettais à 7 euros. Et finalement, les résultats que j'ai obtenus, ils étaient bien meilleurs avec finalement des e-books que je réussissais à vendre 27 euros. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé en fait une méthodologie qui me permet, moi, de créer des e-books qui se vendent bien et surtout de les rédiger vite. Parce qu'en fait, j'ai des modèles à trous. Donc je vais vous expliquer un petit peu ça. Mais déjà, il faut savoir un truc, c'est pourquoi est-ce que les e-books cartonnent ? Eh bien, les e-books cartonnent et ils cartonnent toujours s'ils sont bien marketés. Et ils cartonnent parce qu'en fait, les clients, ils ne vont pas hésiter 30 ans avant de les acheter. Le truc, c'est quoi ? C'est que beaucoup de blogueurs présentent des produits à 50, 100, 200, 500, 5000 euros. Enfin, des choses qui sont très chères. Et évidemment, quand on vous propose un produit à 200 euros, vous réfléchissez un peu avant de l'acheter. C'est normal, d'accord ? Parce que c'est une somme qui est importante. Mais quand on vous propose un produit à 7 euros, 17 euros ou 27 euros, il suffit que vous ayez un peu d'intérêt dans la thématique. Et finalement, vous n'allez pas hésiter 30 ans avant de l'acheter. Vous allez l'acheter directement. Donc la force de l'e-book, c'est que son prix faible fait que c'est un produit qui est facile à vendre. L'autre point positif aussi avec les e-books, c'est qu'ils ont une longue durée de vie. Les e-books ont une longue durée de vie. C'est-à-dire que moi, mon blog sur le tir sportif, il m'a fait vivre à peu près 4 ans. J'ai écrit que 3 e-books, d'accord ? Donc après, j'ai créé d'autres formations, etc. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que les e-books ont une longue durée de vie. Comme ils ne sont pas chers, vous pouvez les proposer vraiment en continu à votre audience et générer des sommes qui sont vraiment intéressantes. Ensuite, il faut savoir que les e-books, c'est bon pour votre crédibilité parce que ça vous pose en auteur. Et c'est super intéressant d'avoir ce point en plus tout simplement parce que le fait que ça vous pose en auteur, ça vous amène énormément de crédibilité. Je veux dire, enregistrer un cours d'une heure dans son smartphone, c'est facile. Tout le monde peut le faire, blablater une heure sur un sujet, etc. Mais écrire un livre, c'est quand même autre chose. Et quand vous écrivez un livre, vous allez être en mode échange avec votre lecteur pendant plusieurs heures. Et ça amène un niveau de crédibilité qui est vraiment énorme et qui va vous poser. Comme ce n'est pas cher, vous allez avoir des centaines de personnes qui vont se rendre compte que vous tenez la route et que vous êtes quelqu'un de vraiment crédible et qui est costaud dans sa thématique. Ça vous permet aussi, quand vous faites des e-books, et c'est ça qui est vachement bien, ça vous permet de cibler des prospects pour vendre des produits premium. Imaginez, vous avez une gamme avec un e-book à 7 euros et puis derrière, vous avez un produit à 100 euros. Eh bien, si vous réussissez à vendre le produit à 7 euros, qu'est-ce qui va se passer ? Les gens, ils vont voir que vos processus de paiement, ils tiennent la route. Ils vont voir qu'ils reçoivent le produit. Ils vont voir que le produit est qualitatif. Donc, les gens, ils vont avoir un niveau de satisfaction qui va monter en flèche. Et c'est beaucoup plus facile, une fois que vous avez vendu un produit à 7 euros, de proposer le produit à 100 euros. Vous ferez de bien meilleures ventes si au début, vous brisez la glace, en fait, simplement avec le produit à 7 euros. Donc, c'est génial parce que c'est souvent le premier étage de la fusée. Donc, les e-books, on en vend plein. Et derrière, ils permettent de vendre les produits chers très, très facilement. Il y a aussi un autre truc qui est cool avec les e-books, c'est qu'ils ont des taux de remboursement très faibles. Donc, moi, je vous incite vraiment à faire du satisfait au remboursé. Moi, je n'ai jamais trop aimé les blogs où on ne peut pas obtenir de remboursement parce que si on est déçu du problème, c'est catastrophique. Vous avez perdu de l'argent et finalement, vous ne reviendrez jamais sur ce blog. Et donc, c'est important de faire du satisfait au remboursé. Moi, je fais du satisfait au remboursé sur Traffic Mania. Et ce que j'ai remarqué, c'est que les taux de remboursement des e-books sont très faibles. Alors, c'est dû au faible prix, mais c'est surtout dû au fait qu'il y a un respect des gens pour l'écrit et les gens voient que vous avez bossé dur sur votre e-book. Donc, le taux de remboursement de l'e-book est extrêmement faible. Ça aussi, c'est un point positif. Il y a également un truc qui est cool avec les e-books, c'est que vous pouvez les vendre en multiplateforme. Vous pouvez les vendre sur votre blog, mais vous pouvez aussi les vendre sur Amazon et bénéficier du trafic absolument monumental d'Amazon pour vendre vos e-books sur Kindle, sur la plateforme de livres téléchargeables d'Amazon. Et là, ça peut véritablement exploser vos produits. Donc, au final, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que les e-books, malgré leur faible prix, ils peuvent rapporter des revenus qui sont absolument considérables si vous savez bien vous y prendre. Le dernier truc qui est cool avec les e-books, c'est que c'est également parfait pour les upsells. Vous pouvez facilement proposer parfois un produit à 100 euros et au moment où les gens vont acheter, vous les envoyez sur une page sandwich et sur cette page sandwich, c'est dur à dire ça, page sandwich, vous allez leur proposer pour X euros de plus le petit e-book. Donc, vous vendez le produit à 100 euros et puis vous leur dites, ben voilà, si vous voulez, vous pouvez pour 10 euros de plus avoir mon e-book. Et ça vous permet comme ça aussi de maximiser votre chiffre d'affaires. Donc, vous voyez, les avantages des e-books sont absolument considérables. Alors, il y a plusieurs stratégies qui permettent de vendre plus d'e-books. Il y a déjà une stratégie qui est basée sur le sujet et la manière dont vous allez le présenter. Ce qui est super important quand on fait des e-books, c'est qu'ils soient vraiment orientés résultats. Il y a trop de gens qui partent à vouloir écrire l'encyclopédie de leur thématique. Moi, si je vous donne une astuce, ça serait de vraiment chercher un titre qui soit comment plus résultat. Comment faire la vidange d'une Clio, même si vous n'êtes pas mécanicien ? Comment acheter votre premier appartement, entre parenthèses, même si vous n'avez pas d'apport ? Voilà le genre de titre qui va permettre à votre audience de tout de suite comprendre que l'e-book est fait pour eux. Et c'est important de choisir un sujet d'e-book qui est raccord avec l'audience de votre blog. Si vous avez un blog beauté plutôt pour les femmes de plus de 40 ans, essayez de faire un e-book qui est orienté pour les femmes de plus de 40 ans. N'allez pas faire un e-book qui est orienté pour les femmes qui ont juste 18-20 ans. C'est super important d'avoir ce côté raccord entre le produit et votre audience. En quelques exemples, vous pouvez faire un e-book par exemple sur un blog cuisine. Comment faire du pain maison délicieux, même si vous n'avez aucun matériel ? Si vous êtes dans la thématique du sport, comment avoir des abdos en béton en 6 semaines sans mourir à la salle de sport ? Le sans mourir à la salle de sport vous permet d'introduire une petite douce d'humour parce qu'on est évidemment là dans l'exagération et ça va vous permettre aussi de vous démarquer de vos concurrents. La deuxième chose que je voulais vous dire si vous voulez vendre plus d'e-books, c'est de travailler votre couverture. Est-ce que vous connaissez un auteur d'e-books qui s'appelle John Locke ? John Locke est un des plus gros vendeurs d'e-books au monde. Il vend des petits e-books policiers. Lui, il ne fait pas du tutoriel, mais il s'appuie sur une stratégie blogging pour vendre ses e-books et il vend ses e-books principalement sur Amazon. Il faut savoir que John Locke a des couvertures qui sont extrêmement bien conçues. Il a écrit un bouquin qui s'est super bien vendu qui s'appelle Saving Rachel. Qu'est-ce qu'il aurait eu comme résultat si ça, ça avait été sa couverture ? Évidemment, ce n'est pas la vraie couverture. Sa vraie couverture, la voici. Et on se rend compte qu'il y a un message intéressant sur la couverture. C'est écrit 2 millions de copies et ça continue. Évidemment, quand vous voyez une couverture comme ça, vous avez envie beaucoup plus d'acheter le bouquin. C'est un bouquin qui a été vendu. Il en a vendu plus de 2 millions. Donc, imaginez en termes de revenus ce que ça représente de vendre des e-books avec de telles quantités. Et évidemment, le choix de la couverture est absolument fondamental. Donc, si vous voulez les vendre, essayez de la soigner et pourquoi pas faire appel à un graphiste. Ce n'est pas forcément si cher que vous croyez si vous utilisez des plateformes genre 99designs ou Upwork, etc. Vous trouverez facilement des graphistes pour vous faire des jolies couvertures. Ce que je vous conseille également, c'est d'annoncer une promesse forte sur votre couverture. Prenez le bouquin « La semaine de 4 heures ». Alors, moi, je ne suis pas un grand fan de ce bouquin. Il faut cependant reconnaître que ça a été un succès énorme. Et regardez ce qui est écrit juste là en dessous de « La semaine de 4 heures ». Eh bien, il y a une promesse. Travaillez moins, gagnez plus et vivez mieux. Je vous conseille, sous votre e-book orienté résultat, d'introduire comme ça un espèce de sous-titre qui va être encore plus attractif. Ensuite, une fois que vous aurez écrit votre e-book, pour en vendre plus, ça va être intéressant d'utiliser la technique des couteaux japonais pour en vendre plus. Alors, qu'est-ce que j'appelle la technique des couteaux japonais ? Eh bien, vous avez sans doute déjà vu ces émissions de téléachat où on vous vend les couteaux japonais. Et puis, à la fin, on vous dit « Et en bonus, vous aurez le petit couteau à éplucher. » Et « En bonus, vous aurez en plus la planche à dégouper. » Et « En bonus, vous aurez en plus le DVD de recettes de cuisine. » Et à chaque fois qu'on vous balance des bonus comme ça, en supplément, eh bien, à chaque fois, vous avez une envie supplémentaire d'acheter le produit. C'est vraiment une technique qui est extrêmement efficace. S'ils l'utilisent en téléachat, c'est parce que c'est de la thermonucléaire. Et c'est encore plus efficace si vos bonus lèvent les objections. Alors, ça va être quoi de lever les objections avec votre e-book ? Je ne sais pas. Moi, imaginez que vous ayez un e-book qui explique aux gens comment, par exemple, on fait des meubles soi-même. Et vous faites un e-book comme ça qui explique aux gens comment on fait des meubles avec des matériaux de récup. Eh bien, vous pourriez rajouter en bonus, par exemple, les 50 endroits préférés pour trouver des matériaux de récup. Et vous faites comme ça un petit fichier Excel en plus. Il n'y a pas besoin de faire un truc très compliqué. Mais dans votre page de vente, vous allez introduire cette astuce. Et en plus, vous recevrez le guide pour trouver les meilleurs objets de récup. Et en plus, en bonus, vous aurez la liste des outils que j'utilise et où je les ai achetés et pourquoi vous devez les utiliser. Donc, c'est super important quand vous créez votre e-book que dans votre page de vente, vous pensiez comme ça à rajouter des petits bonus. Pas besoin de faire des trucs super compliqués, mais qui vont rajouter de la valeur perçue et qui vont lever les objections. Parce que quelqu'un qui veut faire les meubles soi-même, il va se dire « Ah ouais, mais je ne sais pas où trouver le matériel. » Et bim, vous avez un bonus qui règle ce problème. Puis l'autre, il va dire « Ah ouais, mais je n'ai pas d'outil. » Et bim, vous allez créer un bonus qui va lever ce problème. Donc, l'ensemble des objections à l'achat, elles vont être détruites, si j'ose dire, grâce au bonus. Si vous faites ça pour vos e-books, vous allez avoir un sacré succès. Je vous conseille également pour vendre plus d'e-books d'être agressif dans vos campagnes de vente. Vous n'avez pas idée du nombre de gens qui attendent le dernier moment. C'est super important de mettre en place des effets raretés quand vous faites des campagnes de vente. Le mieux, c'est de mettre une rareté sur le temps et de dire aux gens « Là, il y a une promotion, mais à la fin de la semaine, elle n'est plus disponible. » Et pendant cette semaine-là, vous allez envoyer plusieurs e-mails. C'est vraiment important. Moi, j'ai remarqué par expérience, je le sais, je l'ai vu mais des dizaines de fois, la plupart des gens vont attendre le dernier moment avant d'acheter. En général, il y a deux pics dans une campagne de vente, le lancement et la clôture. Si vous n'envoyez pas des e-mails le jour de la clôture, vous laissez de l'argent sur la table. Et moi, c'est à tel point que des fois, j'envoie deux mails le jour de la clôture pour vraiment être certain que les gens ne vont pas oublier de profiter la fin de la promo. Et finalement, c'est humain parce que les gens, le lundi, voient votre e-mail d'annonce et ils se disent quoi ? « Oh, j'ai le temps, je verrai ça plus tard. » Et puis les gens, en fait, ils oublient parce qu'ils ont leur vie, leurs enfants, leur boulot, etc. Donc, ça leur sort de l'idée, ça leur sort de la tête. Et le dimanche, boum, vous pouvez comme ça envoyer un ou deux e-mails et simplement dire aux gens « Voilà, attention, c'est le dernier moment pour profiter de la promotion. » Et vous verrez que vous aurez là aussi un pic de vente absolument hallucinant. Le dernier conseil que je vous donne, c'est de faire des relances de vente. C'est super important de reproposer votre produit de temps en temps aux gens qui ne l'ont pas acheté. L'idéal pour ça, c'est tout simplement d'utiliser une astuce avec votre autorépondeur et votre système de gestion de vente. Moi, j'ai un système de gestion de vente qui s'appelle Cuneo et ça me permet d'inscrire mes clients dans une liste particulière. Donc, à chaque fois que des gens vont acheter un produit sur mon blog, ils vont aller dans une liste clients pour ce produit. Ça me permet ensuite de relancer ma liste sans forcément relancer les gens qui ont déjà acheté le produit. C'est vraiment très, très important que vous fassiez ce travail, que vous fassiez ce petit effort supplémentaire. Ça vous permettra de revendre le produit dans le temps sans avoir à solliciter les gens qui sont déjà clients. Les résultats, c'est ce genre de choses. Comme le dit Amanda, je souhaitais simplement te remercier pour ta formation « Comment rédiger et vendre un e-book en un minimum de temps ». J'ai suivi tes techniques de rédaction et j'ai rédigé mon e-book de 200 pages et 800 fiches conseils en un peu plus d'un mois. Pourquoi Amanda a réussi à faire autant de boulot en aussi peu de temps ? C'est parce que dans cette formation, il y a des modèles à trous. Et finalement, vous mettez vos propres mots dans le modèle à trous. Et finalement, l'e-book, il s'écrit entre guillemets tout seul. J'ai mis en vente mon e-book sur mon site « Amourna1 ». J'ai caché la suite. Le 28 février 2017, et j'en suis déjà à plus de 3000 euros de vente. Qu'est-ce qu'elle nous dit ensuite, Amanda ? Finalement, elle est à 1 euro par mois et par inscrit. Elle dit « Ce n'est pas dingue ». Moi, je vous dis au contraire, elle se trompe, c'est très bien. Réussir à gagner 1 euro par mois et par inscrit avec des produits aussi peu chers que les e-books, c'est une excellente performance. La clé pour avoir un volume d'e-book qui est relativement important, c'est d'avoir assez de trafic. J'ai créé un cours qui vous explique comment choisir le sujet de votre e-book, comment le rédiger avec des modèles à trous, comment le vendre et comment avoir assez de trafic pour le vendre. Alors, si vous êtes intéressé par le sujet, je vous invite juste à cliquer sur le lien qui est là en dessous. Il y aura la présentation complète de mon produit sur la création et la vente d'e-book. Si vous aussi, comme Amanda, vous voulez réussir à vendre plusieurs milliers d'euros d'e-book rapidement, même si vous n'avez pas de talent d'écriture, je vous conseille simplement d'aller jeter un coup d'œil sur cette page et vous verrez, vous apprendrez énormément de choses sur la création et la vente d'e-book. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt de l'autre côté. Merci, salut ! Merci. Merci.